C'est pas que j'ai peur, non, non, c'est mon cinquième procès, alors j'ai pas peur. J'ai promis à mon fils que jusqu'au bout, je cèderai pas. Tout le temps, tout le temps, je dis Cyril, maman va se battre, Cyril, maman va se battre. Chaque fois que je vais au cimetière, je dis, oh tiens, tu serais peut-être mariée, tu aurais peut-être des enfants, je sais pas où tu habiterais, ce que tu ferais... Ah si, je pense à tout ça, moi. Je fais que de penser comment on peut tuer deux enfants sans qu'il y en ait un qui sauve. Non, non, parce que moi, c'est pas parce que c'est moi, mon Cyril, mais il se serait sauvé. Il se serait sauvé parce que je vous dis, le directeur de l'école, il le voulait plus à la piscine. Je dis, pourquoi vous le voulez plus à la piscine ? Ben il dit oui, lui il saute dans le grand bassin et puis on apprend à nager aux autres. L'autre c'est pas, il apparaissait comme ça, regardez, qu'il s'est pas sauvé. Mais comment il a fait pour tuer les deux enfants avec l'autre ? Faut qu'il m'explique comment il a fait. Mais est-ce que j'aurai l'explication ? Témoignage recueilli par Arthur M. Bacher pour Europe.